Falstaff, c'est un opéra à part, non seulement dans l'œuvre de Verdi, mais un opéra à part dans toute l'histoire de la musique. C'est très intéressant parce que pour un chef d'orchestre, en tout cas pour moi, c'est un des plus grands chefs d'œuvre de Verdi et il n'a jamais vraiment atteint un succès populaire comme l'est, par exemple, Traviata, que tout le monde connaît, ou Rigoletto, on chante les airs. Il y a exactement l'esprit de Shakespeare, c'est-à-dire le sublime et le grotesque. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme dirait Victor Hugo. Et ça, c'est magique. Pour un metteur en scène, c'est magique. Dans les tragédies de Shakespeare, il y a ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a au milieu des tragédies, des choses monstrueuses, affreuses, humaines malheureusement, il y a la farce, la blague et l'humour. Et inversement, dans les comédies, il y a de la profondeur, toujours, même si ce sont des comédies extrêmement brillantes, une noirceur, une profondeur, et finalement, toujours une humanité. Et c'est ça que j'essaye de faire avec Falstaff. À l'intérieur de Falstaff, à chaque mesure, il y a quelque chose qui est caché. Soit dans l'orchestration, soit même, parfois, dans des références à d'autres compositeurs. Par exemple, on a toujours critiqué, certains ont critiqué Verdi pour ne pas être capable d'écrire comme Wagner. Par exemple, on dit Wagner, il compose avec du chromatisme, et ça, Verdi, c'est ploum, ploum, ploum. Eh bien, dans Falstaff, il y a caché parfois ces chromatismes, justement, pour répondre à ces critiques. Ou parfois, il y a des choses très drôles, mais qui font rire que le chef d'orchestre et les violoncellistes. Par exemple, il y a des doigtés d'orchestration qui sont très drôles pour nous, mais que le public n'entend pas. Donc, il y a plein de choses cachées. Et pour moi, qui ai dirigé beaucoup d'opéras de Verdi, je crois que j'ai dirigé 13 ou 14 titres différents de Verdi dans ma vie, Falstaff, c'est évidemment un chef-d'œuvre absolu. Et à chaque fois que je dirige, je redécouvre des choses et je suis toujours très heureux de le faire. Ce qui m'intéressait, c'est deux mondes, c'est-à-dire le monde de Ford et sa famille et des commères de Windsor et le monde de Falstaff. C'est-à-dire, c'est une société bien-pensante qui s'ennuie et qui, pour se désennuyer, trouve Falstaff, qui est une sorte de mythomane pauvre et qui, pour gagner de l'argent, a l'idée de charmer Meg et Aliche. Et cette société qui s'ennuie, elle va trouver quelqu'un sur qui taper, comme un jouet, comme un souffre-douleur et comme un jouet qu'elle va aller jusqu'à casser à la fin. Sous-titrage ST' 501